DELF B2, production écrite, c'est parti, on attaque ! Premièrement, dans la production écrite du DELF B2, nous devons être capables d'écrire un essai qui développe une argumentation méthodique en apportant les points importants et les détails pertinents qui viennent l'appuyer. De plus, nous devons également être capables d'écrire un essai qui développe une argumentation en apportant des justifications pour ou contre un point de vue en particulier et en expliquant les avantages ou les inconvénients de différentes options. Plus précisément, voici les différents types de textes que l'on va nous demander de réaliser. Premièrement, la contribution à un débat. Cela peut être tout simplement un message sur un forum où l'on va répondre à une question. Deuxièmement, on peut nous proposer de répondre à une enquête publique, ouverte à tout le monde. Ou encore, cela peut être une enquête, une question au sein de notre entreprise. Le deuxième type de texte, qui est le plus commun, c'est la lettre formelle. Ici, on va nous demander d'écrire une lettre pour demander un remboursement d'un hôtel, d'un voyage, d'un produit défectueux par exemple. De temps en temps, on nous demandera d'écrire une lettre de motivation pour obtenir un poste. Et finalement, le thème qui est peut-être le plus commun de tous, c'est la lettre formelle destinée au maire de notre ville, ou à la maire, ou à la mairie, attention, où l'on va nous demander de contester une décision qui a été prise, ou tout simplement faire prendre conscience de quelque chose au maire. Finalement, on peut également nous demander d'écrire un article critique, par exemple sur un thème culturel, un livre, un film, un spectacle que nous avons vu, un restaurant où nous sommes allés par exemple. Dans l'objectif de marquer le maximum de points, voici ce que l'on va faire absolument. Premièrement, écrire une formule de politesse adaptée à mon destinataire pour commencer et pour terminer ma lettre. Ensuite, écrire une introduction et une conclusion qui auront comme objectif de convaincre le lecteur. La chose la plus importante, écrire des arguments pertinents avec des explications et si possible plusieurs exemples les plus pertinents possibles. C'est ça qui va vraiment nous permettre de marquer de nombreux points. Si possible, on essaiera au maximum de varier les temps utilisés et les constructions de phrases, simples et complexes. Très important, l'utilisation de connecteurs variés et de niveaux avancés pour faciliter la compréhension de mon message au lecteur et pour bien articuler mon texte, qu'il est de la cohérence et de la cohésion. De plus, il nous faudra aussi respecter les règles de ponctuation basiques en français. Les points, les virgules. Et finalement, une chose incroyablement importante et très simple à réaliser, tout simplement respecter la consigne, la thématique sur laquelle on nous demande d'écrire et la longueur. Au DELF B2, on nous demande d'écrire un texte de 250 mots minimum. Alors, il y a 10% de marge, cela fait 225 mots. Si l'on veut être sûr, on écrit 25 lignes. Attention, rappelez-vous que pour faire tout cela, on nous donne une heure, 60 minutes. Et pour ne pas perdre de points, on va essayer d'éviter ces erreurs au maximum. Les répétitions de mots dans la même phrase ou plusieurs fois dans le même paragraphe. Attention, on doit utiliser des synonymes et il faudra aussi savoir maîtriser les pronoms démonstratifs, sujets pour éviter les répétitions au maximum. On parlait de la ponctuation tout à l'heure. On doit éviter les phrases trop longues ou tout simplement les paragraphes qui sont une seule phrase. C'est impossible à lire. Très important, la surutilisation de « on » au lieu de « nous ». Rappelons-nous que « on » s'utilise majoritairement à l'oral. Dans une lettre formelle, c'est mieux d'utiliser « nous ». Concernant la grammaire et le vocabulaire, on évitera les erreurs basiques sur des mots très simples ou sur des conjugaisons de verbes au présent ou tout simplement sur les constructions de phrases très simples. Par exemple, si nous oublions le sujet avec le verbe ou si on oublie les prépositions dans les phrases. Une erreur très classique à éviter, c'est la répétition des arguments. Un argument qui se répète plusieurs fois dans notre texte ou tout simplement le manque d'arguments. Attention à bien lire la consigne pour savoir ce que l'on nous demande de faire. On va éviter d'avoir des arguments sans explication et sans exemple. Un argument n'a aucune force, aucune valeur s'il n'est pas accompagné d'une explication claire et d'un exemple pertinent. Concernant les connecteurs, il faut éviter les contresens dans notre texte qui sont généralement causés par une mauvaise utilisation des connecteurs. On va éviter d'utiliser des connecteurs que l'on ne maîtrise pas bien. Pour terminer, on va éviter d'écrire un texte qui est un bloc. Il faut absolument de l'espace, de l'air dans notre texte pour qu'il soit facile à lire. On mettra toujours un espace entre les formules de politesse, l'introduction, la conclusion, entre les paragraphes, justement pour aérer la lecture. Et maintenant, on regarde un exemple de thématique et de production. Sujet numéro 1 En raison du peu de visites que reçoit le musée des Beaux-Arts de votre ville, la mairie a décidé de le transformer en hôtel de luxe. Vous écrivez une lettre au maire pour contester cette décision. Vous exposez les avantages du musée pour la ville et ses habitants, en plus de proposer des solutions pour augmenter les visites. Analysons ensemble la consigne. Ici, nous voyons très clairement que le type de texte est une lettre formelle adressée au maire de la ville, dans l'objectif de contester sa décision de transformer le musée en hôtel. Dans un premier temps, nous allons devoir exposer les avantages du musée pour la ville et ses habitants. Deuxièmement, nous allons proposer des solutions pour augmenter les visites. Il est très important de bien analyser la consigne pour savoir exactement ce que nous devons faire. Et maintenant, voilà un exemple de production. Monsieur le maire, Je tiens à exprimer ma profonde préoccupation à l'égard de la récente décision de transformer le musée des Beaux-Arts de notre ville en un hôtel de luxe. En tant que résident passionné par la richesse culturelle de notre communauté, je crois fermement que cette décision pourrait priver notre ville d'un atout inestimable. Le musée des Beaux-Arts est bien plus qu'un simple lieu d'exposition artistique. Il incarne notre histoire, notre identité et offre aux habitants une fenêtre sur la créativité humaine. Sa transformation en un hôtel de luxe risquerait de priver les générations futures de cet héritage culturel essentiel. De plus, il est aussi un atout considérable pour le développement de notre cité. En effet, savez-vous que l'année dernière, plus de 25 000 personnes sont venues le visiter ? On peut juger cela comme peu important. Néanmoins, cette fréquentation apporte bien plus de revenus qu'un simple hôtel de luxe. Alors pourquoi en priver nos commerces et concitoyens ? Plutôt que d'opter pour une transformation radicale, je suggère d'explorer des solutions alternatives pour accroître la fréquentation du musée. Organiser des événements culturels, des expositions itinérantes et collaborer avec des écoles pour des visites éducatives sont autant de moyens d'attirer un public plus large. La promotion du musée à travers les médias sociaux et la participation à des initiatives communautaires renforceront son attractivité. En outre, il serait bénéfique d'engager un dialogue avec la population locale pour recueillir des idées et des suggestions visant à revitaliser le musée. Ensemble, nous pourrions trouver des moyens novateurs de le rendre plus accessible et attrayant pour tous. Je vous prie instamment de reconsidérer cette décision et d'envisager des alternatives qui préservent l'importance culturelle du musée des Beaux-Arts pour notre ville. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, l'expression de mes salutations distinguées. Et voilà donc une production qui fait 296 mots pour les 250 mots minimum. Maintenant, si vous souhaitez télécharger cette production et voir tous les petits détails qui la rendent intéressante, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description et télécharger le PDF gratuitement sur notre compte Telegram. Vous souhaitez que l'on évalue vos productions écrites ? On vous propose de nous envoyer vos productions sur le même thème que celui de la vidéo à frenchschooltv.gmail.com On vous donnera notre avis sur vos productions. Vous ne vous sentez pas très sûr face à l'examen du DELF B2 ? Vous avez beaucoup de doutes et de questions ? Vous ne savez pas si vous pouvez faire une chose ou l'autre ? Quel type de document travailler ? Vous n'avez pas réalisé de production écrite et orale ? Venez participer à nos cours super économiques pour le DELF B2. 10 heures de formation en direct avec moi et mes professeurs évaluateurs officiels du DELF B2 pour seulement 55 euros. En plus de cela, on vous donne de nombreux PDF avec toute la méthodologie et de nombreux exemples de production écrite et orale. Il nous reste encore quelques places. Pour participer, cliquez sur le lien dans la description, complétez le formulaire et on vous envoie toutes les informations. Cette vidéo vous a plu ? Elle vous a aidé ? Pourquoi ne pas devenir membre de notre communauté et valoriser le travail que nous faisons ? En plus de cela, vous bénéficiez de très nombreux avantages. Des emojis spécifiques pour pouvoir réagir pendant nos cours en direct. Des ateliers de français en direct chaque semaine. Des podcasts, des exercices de compréhension orale destinés à améliorer votre prononciation. J'en passe et des meilleurs. Encore une fois, si cela vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description et choisissez l'option qui vous convient le mieux. Avant de nous quitter, on vous invite à nous mettre un super j'aime. Bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications pour recevoir toutes nos vidéos et participer à nos cours en direct. Et avant de partir sur une autre chaîne ou une autre vidéo, vous avez une playlist ici avec tout le contenu B2 et ici tous les thèmes de production écrite. Pour vous abonner, c'est juste là. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501